Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. En politique, la vertu est de mettre en cohérence son éthique de conviction et avec son éthique de responsabilité. Et en soutenant cette proposition de loi conforme, sans amendement, nous sacrifions un peu à notre esprit de responsabilité, mais c'est pour faire progresser la condition des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et puisqu'une unanimité de sagesse choisit la voie du petit pas, du compromis, plutôt que la quête du grand soir, eh bien vous comprendrez que le groupe RDSE se joindra à la modération sénatoriale légendaire. Puisque nous ne reviendrons pas sur la forme, cela me permet d'exprimer quelques réflexions sur le fond. L'intégration scolaire des enfants porteurs de handicap est une belle et noble idée. L'accompagnement de ces enfants par des AESH et des AED est également une belle intention. Cette école inclusive permet à des enfants de progresser, de s'épanouir, et à d'autres de s'enrichir en côtoyant les différences et en les intégrant. Elle permet également, dans certains cas, d'offrir des activités enrichissantes à temps partiel, parfois temps complet, à des accompagnants qui peuvent ainsi exercer une activité qu'ils n'avaient pas forcément envisagée, et percevoir un complément de revenu familial utile et qui a du sens. Mais je sais que tout n'est pas aussi toujours idyllique, et que la précarité de ces emplois et les lourdeurs des tâches peuvent mettre en souffrance celles et ceux qui les subissent. Car le balancier de l'école inclusive est peut-être remonté trop haut. Certains handicaps sont trop lourds pour l'inclusion scolaire, même accompagnés au mieux. Ils mettent en souffrance l'enfant, l'accompagnant, les autres enfants de la classe et les enseignants. Ce remarquable dispositif d'inclusion ne convient pas à tous les handicaps, et les associations de familles d'enfants porteurs de handicap nous alertent, Madame la Ministre, sur le besoin de places supplémentaires en IME, qui répond davantage aux besoins de handicaps plus lourds. Avec une bonne orientation, en IME avec des places d'accueil disponibles, et en inclusion à l'école pour les handicaps compatibles, nous répondrons à cette souffrance induite et nous rendrons humainement supportable la tâche des accompagnants scolaires. Enfin, j'en profite pour plaider pour que les départements, avec leur MDPH, prennent la main sur les AESH et AED pour une gestion cohérente et de proximité du handicap par leurs services médico-sociaux, qui assurent déjà le dépistage et l'accompagnement social des familles. C'est un des domaines dont il faut délester l'éducation nationale, qui doit être plus ouverte aux collaborations avec les collectivités locales en fonction de leurs compétences. C'est un autre chantier, mais j'en profite pour le rappeler. C'est un autre chantier, mais j'en profite pour le rappeler.